Musique Alain Giresse, Claude Puel, Ray, Robert Piresse, ces grands noms du football sont réunis ce dimanche 5 mai pour un match bien particulier. Le mythique Variété Club de France rencontre la sélection nationale des prêtres au profit de Holy Games. On a eu le 11 de départ, je ne sais pas si en Régie vous l'entendez, on a eu le 11 de départ avec les postes de la Régie Club. Cateo diffusait le match en direct, une première pour la chaîne qui a déployé les grands moyens. Car régie, transmission satellite, 4 caméras, une mobilisation saluée par les organisateurs. La religion catholique c'est la religion de l'incarnation. Donc il est temps qu'on se saisisse de ces sujets. Je trouve ça beau que Cateo se dise, voilà, le sport mérite d'être en prime sur notre chaîne. Déjà pour Cateo, je trouve ça vraiment super, parce que ça dit quelque chose du fait qu'on rejoint à travers les médias catholiques, on rejoint ce qui fait la vie des gens, parce que le sport ça fait quand même partie de la vie des gens. Dans le box des commentateurs, un duo inédit composé de Thibaut Geffrotin rompu à l'exercice et Honorine Grasset de Cateo pour sa grande première. J'ai laissé mes chaussures à grands pour la maison. C'est un rêve d'enfant pour moi de commenter ce match. Je viens de passer un petit moment là dans le vestiaire du Varieté Club de France, d'être à quelques centimètres de Ray, de Robert Pires, d'Alain Giresse, de Michel Drucker, qui est une autre genre de légende. C'est vraiment assez exceptionnel. Et donc là je vais me mettre au poste de commentateur, parce que ça a beau être un rêve, il y a un moment donné il faut y aller. Ici je ne suis plus à l'antenne, et là je suis de nouveau à l'antenne. Ici c'est pour parler à Thibaut, c'est ça ? Ici je parle au quart régie, c'est parfait. Je pense que là on voit bien comment ça peut fonctionner, et on est prêt pour le direct. Arnaud Bonassis ? Bonassis. Bonassis ? Ok, Bonassis. On a dit comme dans 6. Très bien. Damien Bougas ? Bougas ? Attends, parce que je les ai tous pris. Alors pour le gardien c'est Ando, il ne faut pas s'embêter. Ok, Ando, ok. Venu incarner la fraternité interreligieuse, l'évêque de Dine, Mgr Gobillard, habitué du VCF, un des imams d'Ivry, Mohamed Assaini, le pasteur de Clamart Amos Nguamouri, et le grand rabbin de France, Rhaïm Korsia, étaient sélectionnés. Ce dernier a eu droit à une surprise de Dominique Battenay, joueur emblématique des vers des années 70. Je vais faire une petite aparté. Numéro 6, parce qu'il adore Dominique Battenay. Et Dominique Battenay, tu as fait une vidéo en lui disant « C'est un grand honneur pour moi que tu portes mon maillot numéro 6. » Non, c'est vrai. Elle est là, regarde. Félicitations à tout le monde pour ce match de la tolérance et de la solidarité, de la fraternité. Donc voilà, je vous remets le maillot. Je suis le grand rabbin de France. Je vous remets le maillot numéro 6. Par l'entremise de Jacques Vandreau, je vous souhaite un excellent match avec tous vos équipiers. On est différents, oui, mais on joue ensemble. C'est une équipe. Une équipe, c'est des gens différents qu'on arrive à souder. C'est pour moi une allégorie de la société. La société, c'est des gens différents qu'on soude dans une volonté de vivre quelque chose ensemble. Ça s'appelle le destin, la nation. Le football, c'est la vie. On est là pour apporter notre message, notre message de paix, notre message de fraternité. Quand on voit aujourd'hui beaucoup de messages qui divisent, qui attisent la haine, la haine entre les différentes communautés, au sein de notre nation, je crois que les religions, à travers des initiatives comme celle-ci, peuvent dire qu'un autre monde est possible, un monde fait de paix et d'amour. La tactique, c'est Robert qui lance la balle et Dieu fait le reste. La main de Dieu. La main de Dieu fait le reste. La main de Dieu fait le reste. On a le droit de se fighter sur le terrain pour se rappeler à tous qu'on doit être frères en dehors du terrain. Donc en fait, là on est à fond. Il y a un esprit de compétitivité qui est légitime. Mais après, tous à la même table. Merci d'apprendre le premier ministre de la République de France et de la sélection nationale des prêtres pour ce match. Avant de commencer le match, tous ces représentants des religions ont dit une prière interreligieuse. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire invitera notre terre. Les actions et les buts s'enchaînent dans un match très rythmé. On vient de revenir au score, donc on verra pour la suite du match. Pour l'instant, les joueurs moulent le maillot, donc je suis assez fier. Je suis assez fier de ça. Chacun garde en tête les enjeux de cette rencontre qui vaut au-delà du sport. Disons que le premier but, pour moi, c'est quand même rendre gloire à Dieu. Comme dit Saint-Ignace, à sa plus grande gloire. Donc mon premier désir, c'est vraiment de jouer pour Dieu, en communion avec les autres. Et bien sûr, tout ce qui est dialogue interreligieux, c'est très important pour moi. Une joie énorme de jouer avec un imam, un rabbin, un évêque. C'est unique et je le remercie à Dieu pour ça. Et bien sûr, j'ai quand même la passion pour le foot. A la mi-temps, la sélection nationale des prêtres est menée 3-1, ce qui n'entame pas l'enthousiasme de leur entraîneur, le père Bertrand Chérier, un ancien des Girondins de Bordeaux. On joue dans le même état d'esprit. On essaie d'avoir la conservation de balles. Et à jouant dans les pieds, trop de déchets, ça nous fatigue, ça nous use quand même. D'accord ? Après, c'est bien dans les 20 mètres, prenez des risques. Oui, c'est bien dans les 20 mètres. L'équipe aux couleurs d'Holly Games s'incline sur le score de 4-1. Et voilà, c'est le coup de sifflet final de cette superbe rencontre. Mais pour le coach et le sélectionneur, les objectifs ont été atteints. Il y avait du spectacle et ça s'est fait dans un bon état d'esprit. Donc symboliquement, c'est bon de montrer que le sport génère quand même de la joie, de la convivialité, de la fraternité. Et ça, c'était le premier objectif. Et puis le deuxième qui était très important, c'était celui quand même de montrer qu'il y a une fraternité au-delà de nos différences. 4-1, c'est vrai que c'est un score assez écrasant. Mais d'une certaine manière, je trouve que dans le jeu, on a produit beaucoup. C'est dommage, on a beaucoup peigné dans le dernier geste. Mais en tout cas, s'il y a une prochaine, c'est vraiment, je suis très confiant. Il y a trois ans, la devise des Jeux Olympiques est devenue plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. C'est le témoignage qu'ont donné sur le terrain les représentants des religions rassemblées pour ce match.